Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous donner toutes mes astuces pour faire glow up votre style vestimentaire. Je vous avais promis de faire cette vidéo quand je vous avais fait ma vidéo pour la rentrée avec mes 40 astuces pour glow up. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner toutes mes astuces. Venez me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez toujours pas, je vous mettrai juste ici. Je vous mets des photos tous les jours de mes tenues. Je vous partage tous les liens de mes vêtements en story. On parle dans mon canal un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous mettrai en barre d'info. Cette vidéo c'est pas faite que pour mon style vestimentaire si vous ne me connaissez pas encore ou si vous ne savez pas trop le style que j'ai. J'ai un style vraiment classique et chic. Donc plutôt vers du all money, parisienne chic, quelque chose de chic, de simple, d'élégant. Enfin voilà, c'est vraiment mon style. Et si vous avez un autre style, ça peut quand même vous aider parce que dans les astuces que j'ai mis au début, ça regroupe vraiment un petit peu tous les styles. C'est des conseils de manière générale pour faire glow up son style vestimentaire. Et enfin, en fin de listing, je vous ai mis quelques astuces pour mon style à moi. Première astuce, bien sûr, trouver son style. Il existe beaucoup de styles différents, beaucoup de styles qui se rapprochent, de variantes, de styles complètement différents. Il y a vraiment un style forcément qui est fait pour vous, qui va vous aller et vous donner un boost de confiance. Donc il faut le trouver. Vous pouvez le trouver sur Instagram d'ailleurs, vraiment n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous aimez un petit peu le style que je propose. Ça peut vous donner vraiment plein d'inspiration de l'autre. Vous pouvez le trouver sur Pinterest, vous pouvez le trouver sur les défilés en regardant dans les magazines mode, sur TikTok, vraiment sur YouTube, vraiment partout. Il y a plein de styles de vidéos, d'images, de défilés, de shoots, de tout, avec tous les styles différents. Et même en regardant vos séries préférées, il y a vraiment un style qui va vous taper à l'œil, qui va vous dire ça m'intéresse, j'aimerais pouvoir le porter. Identifiez vraiment ce que vous aimez porter actuellement dans votre garde-robe. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous plaît ? Et dans ce cas-là, vous n'êtes absolument pas dans le bon style. Il faut tout vendre et tout racheter. Ou alors est-ce qu'il y a des pièces, quelques-unes, que vous aimez bien, que vous sentez un petit boost de confiance, que vous trouvez joli, que c'est un super bon style. Vous trouvez qu'il y a un truc qui va dans cette pièce-là et approfondissez. Et ne gardez que les pièces que vous aimez, que vous prenez du plaisir à mettre, qui vous mettent en valeur. Et le reste, ça ne sert à rien de les garder. C'est qu'il faut vous trouver d'autres alternatives. Si vous n'avez pas ce pantalon, c'est que cette coupe ne vous va pas, il vous en faut un autre, etc. Il faut vraiment garder que ce que vous aimez et ce qui vous va. Ça rejoint le point suivant, avoir de bons basiques. Peu importe le style que vous aurez choisi, que vous aurez identifié, qui vous plaira, il faut avoir de bons basiques. Je vous ferai un petit peu ma capsule World War en fin de vidéo pour voir un petit peu les bons basiques que j'ai dans mon style parisienne chic, classique style, etc. Mais il y a des bons basiques dans tous les styles. Peu importe le style que vous avez, même si c'est complètement à l'opposé de moi, il vous faut des bons basiques. Privilégiez vraiment la qualité à la quantité. Je vous assure qu'un manteau acheté d'une mauvaise qualité, avec une matière qui n'est pas très noble, une matière qui n'est pas très épaisse, qui n'est pas doublée, qui n'est pas structurée, qui n'a pas les petits détails apportés aux pièces de qualité, ne vous rendra absolument pas le même look qu'un manteau, par exemple, noir dans les deux cas. Qui est plus qualitatif, avec une plus belle matière, une belle doublure, une belle coupe, des belles coutures, des beaux boutons, une belle forme, vraiment un ensemble. Et ça ne veut absolument pas forcément dire qu'il faut que des manteaux à 200, 300, 400 euros, pas du tout. Il y a des manteaux qui sont beaucoup moins chers, qui sont très bien, ça dépend de la qualité. Ça dépend des matières, de la qualité, de la coupe, de la forme, de la matière utilisée, et il y en a à beaucoup moins cher. Par exemple, j'ai des super manteaux de chez Mango qui sont dans les 100 euros même pas, et qui sont juste incroyables, donc ça dépend. Mais privilégiez vraiment une qualité à une quantité. Vous vous sentirez vraiment mieux dans vos vêtements, plus confiantes, plus jolies, plus... Mieux dans votre tenue, si vous avez par exemple un manteau, vraiment, ou deux manteaux super canon d'une bonne qualité, plutôt que 5-6 d'une qualité moindre. Et si vous mettez le budget des 5-6 dans un ou deux, voilà, vous pourrez avoir de meilleures pièces. Je vous parle de manteaux alors que c'est le produit le plus cher. Pas du tout, ça peut être un t-shirt par exemple. Vous avez été hyper nombreuses à suivre mes conseils de vous prendre le t-shirt ici de chez... J'ai eu une légère perte de mémoire, hein... Le t-shirt COS. Par exemple, oui, c'est un t-shirt qui est dans les 30 euros. Par contre, on le ressent tout de suite à la qualité, il est moins transparent, il a une belle coupe, il a une belle forme, il met en valeur, il va avec toutes les tenues, la longueur est parfaite. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un manteau plus cher, vous pouvez commencer par vous acheter des beaux t-shirts de qualité que vous garderez tous les ans, pendant longtemps, 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 et commencer votre capsule wardrobe comme ça, petit à petit. On n'est pas obligé de commencer en prenant que des pulls et des manteaux super chers, on peut commencer par prendre de la qualité pour des plus petites pièces. Mais encore une fois, il y a des dupes qui sont aussi super bien. Par exemple, je vous avais trouvé un dupe du COS que je mettrai aussi en barre d'infos du CHM. Ça dépend de comment ils ont mis les coutures de la matière utilisée, ça dépend de plein de choses, mais vraiment privilégiez la qualité. Il vaut mieux que vous ayez 8 ou 9 pièces dans votre dressing, mais qu'elles soient toutes d'une super qualité. Vous pouvez changer et mixer les hauts et les bas ensemble, plutôt que d'avoir une trentaine de vêtements qui sont beaucoup moins qualitatifs. Ça, c'est un point qui est super important parce que je le vois beaucoup. Je suis sûre que soit vous allez vous reconnaître ou vous allez connaître des gens qui ont également ce souci-là. Testez des pièces et osez porter ce que vous aimez. Il y a énormément de gens qui me disent j'adore ce manteau sur toi, j'adore ces chaussures rouges sur toi, j'adore ce rouge à lèvres rouge sur toi, j'adore ce jean sur toi, j'adore ce haut sur toi. Vous avez compris ? Moi, j'ose pas, je sais pas si ça m'irait, je sais pas si j'oserais le porter, je sais pas si je le porterais, etc. Et ça, c'est vraiment trop dommage. Parce qu'une fois que vous allez avoir essayé, si c'est dans votre style, que ça vous plaît, vous assure que de passer le cap, ça va vraiment vous faire globe votre style. Vous allez passer de vêtements, voilà, plutôt classiques que vous allez porter tout le temps, que vous connaissez, du coup vous prenez pas de risque, à des choses qui vous donnent envie, comme une paire de chaussures rouges par exemple, ou un sac rouge, ou voilà. Qui vont vous donner vraiment ce boost de confiance qui va vraiment faire globe votre style parce que vous aurez toujours une pièce un peu sympa qui relève le look, etc. Enfin, c'est vraiment hyper important si vous aimez de tester. Vous pouvez aller tester en magasin ou alors commander. Maintenant, tous les sites font des retours gratuits, vous pouvez tester chez vous, vous vous mettez à l'aise d'essayer devant votre miroir avec plein de tenues et vous verrez si vous aimez ou pas. De toute façon, si vous ne testez pas, vous ne saurez pas si ça va vous plaire ou non, si ça peut vous faire globe votre style ou non. Et du coup, vous allez rester toujours dans les choses que vous connaissez et vous n'allez pas pouvoir faire évoluer votre style. Plus vous allez tester des choses qui vous plaisent, je dis pas non plus d'acheter des choses très originales qui sortent de votre style, pas du tout, c'est pas le but de cette vidéo. Au contraire, c'est de rester dans son style mais de tester des choses qui peuvent correspondre à votre style mais que vous n'osez pas et c'est dommage parce que ça vous empêche de faire globe votre style. Assumer son style, à partir du moment où vous aimez ce que vous portez, il faut l'assumer à tout point. Je vous donne un exemple, je porte beaucoup de ballerines, beaucoup n'aiment pas, beaucoup me disent qu'ils n'aiment pas, pour ça j'adore et j'en mettrai toujours. Le très oversize, beaucoup n'aiment pas et me le font remarquer mais moi j'adore. Les bouts pointus, ça a été vraiment hyper décrié. Bon maintenant comme c'est un peu plus trend, on me le dit moins mais au début quand j'en mettais c'était vraiment beaucoup aussi de pointus. Mais c'est hyper important de suivre et d'assumer son style, peu importe ce qu'il vous dit, si ça vous plaît, si vous êtes bien dedans, vous avez un boost de confiance. Il n'y a personne au monde qui peut vous faire enlever cette confiance de porter ce que vous aimez. Les filles, je ne veux absolument pas que vous achetiez un article qui vous plaît, qui vous va, que vous vous sentez bien et que quelqu'un vous fasse une réflexion. Oh les ballerines, oh c'est trop oversize, oh ça ne va pas. Et que vous perdiez votre glow, votre confiance, tout. C'est pas possible, il n'y a personne qui peut altérer votre confiance. Restez classe et chic en toutes circonstances, ne vous laissez pas atteindre par ce genre de remarques. Assumez votre style. Le plus important c'est vous, c'est comment vous vous sentez, si vous vous aimez bien. Peu importe tout le reste, c'est vous le plus important, donc assumez votre style. Ça va vraiment vous faire glouer parce que plus vous allez l'assumer, plus vous allez vous rentrer dans votre style et aimer de plus en plus de choses, tester de plus en plus de choses et savoir ce qui vous va. Et vous allez vraiment justement rayonner. D'assumer son style, ça a fait vraiment rayonner. Quand les gens vont voir que vous assumez votre style, vous êtes à fond dedans, vous portez fièrement vos vêtements, vous allez tellement rayonner, vous allez être vraiment sublimes. Et ça va même scotcher tout le monde, donc vraiment restez dans votre style. Ce qui est super important, c'est d'être vraiment, une fois qu'on a trouvé son style et qu'on est bien habillé, d'être impeccable des pieds à la tête. Je suis désolée, je n'avais plus de batterie. Je reprends, on en était au point. On en était au point d'être impeccable de la tête aux pieds. Pas de fils de couture qui dépassent. Coupez vos petits fils, si vous achetez les manteaux, vous savez, le derrière du manteau, vos boutons. Pas de poils de nos animaux qu'on aime beaucoup sur nos manteaux. Croyez-moi, j'ai un petit chien en poing le blanc. Je passe ma vie à enlever les poils, le moindre poil qui reste, qu'il faut pas qu'il y ait de poils. Il faut vraiment être impeccable. C'est des choses simples mais qui font vraiment toute la différence. Un autre point important, c'est de toujours repasser ses vêtements. Et si vous n'avez pas de faire repasser, investissez dans un steamer. Il y en a de tous les prix sur Amazon, je vous en mettrai. Il y a du Amazon au Steam One, il y a vraiment plein de prix. Donc c'est vraiment accès à tout le monde selon le type que vous voulez, en portable, en voyage ou alors sur base. Il y a vraiment de tout, mais vraiment repasser, steamer tous vos vêtements. Misez sur les accessoires et comme je vous disais dans ma vidéo Glow Up, beauté, styliser vos tenues. Je vous disais que c'était important de styliser vos cheveux, donner un petit mouvement, de donner ce petit truc vraiment à chaque fois. Vous ne pouvez pas juste porter une tenue sans la styliser, sans l'accessoiriser, sans miser sur les bijoux. Enfin vous voyez vraiment rajouter ce petit truc en plus. Parce que n'importe quelle tenue qui est vraiment super belle, vous rajoutez une paire de boucles d'oreilles, une jolie montre, une belle ceinture, ce genre de choses. Vous n'aurez pas la même tenue et le même rendu, ni la même classe, ni le même wow, ni le même Glow Up. D'ailleurs je vous parlerai en point de fin de vidéo par rapport à mon style, à mes accessoires, les choses que je vous recommande par rapport aux accessoires pour styliser votre tenue. Mais on parle surtout de ceinture, de montre, de bracelet, de bague, boucle d'oreille. Pour faire Glow Up son style, il y a aussi une astuce très simple, inspirez-vous. Surtout si vous êtes au tout début et que vous cherchez votre style vestimentaire ou que vous l'avez, vous êtes dans un style qui vous plaît mais que vous ne savez pas trop comment l'aborder ou que vous voulez tester de nouvelles choses, vraiment inspirez-vous. Il n'y a absolument aucun mal à s'inspirer. Les défilés, c'est d'ailleurs ça, c'est fait pour s'inspirer une fois que les défilés, les grandes maisons, les grandes maisons de couture ont créé leur propre modèle. Il y a beaucoup d'inspiration, il y a des couleurs qui ressortent, il y a des modèles, il y a des matières qui ressortent, donc il y a vraiment de l'inspiration partout. Et ça ne veut absolument pas dire copier, ça veut dire s'inspirer, c'est vraiment quelque chose de positif. Moi j'aime vraiment énormément quand vous vous inspirez de mes looks et que vous m'écrivez, que vous me taggez, c'est super vraiment gratifiant. Il n'y a que du positif à s'inspirer, c'est vraiment super cool et ça vous aide vous aussi à imaginer ou à essayer des choses que vous n'aurez pas fait en temps normal. Et si vous avez craqué sur une tenue, vous voulez vous inspirer d'un super manteau, d'une super paire de bottes, mais que vous n'avez pas le budget, il n'y a aucun mal à trouver la même en équivalent moins cher, tout en tenant compte de la qualité comme je vous disais précédemment dans la vidéo. Notamment, je vous ai mis une photo, j'ai chopé une paire de boots à talons pointus de chez Massimo Douty, qui est vraiment super belle, je les adore et elles sont à 220€, je mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de recherches et au début je ne trouvais pas de dupes qui ressemblaient à la coupe, à la forme, aux coutures, au niveau de l'embout aussi pointu, je ne trouvais pas trop. Et puis j'ai fini par trouver et je vous l'ai mis en story à chaque fois les dupes, donc venez me rejoindre sur Instagram, je vous mets plein de dupes quand vous me le demandez. Et elles, elles étaient à 59€, donc comme quoi ça ne dépend pas que du budget, ça dépend juste de la coupe, du travail, du produit. Préparez votre capsule wardrobe, ça c'est super important, je vous en ai parlé en début de vidéo. Il vous faut une paire de jeans bleus, une paire de jeans noirs, un pantalon noir, un pantalon gris, un pantalon beige, un top blanc, un t-shirt blanc noir gris, un manteau noir, etc. Enfin selon votre style, selon votre goût, si c'est le prévi style, parisienne, casual, rock, n'importe, préparez-vous une capsule wardrobe. Et surtout, il n'y a pas de secret pour faire glow up son style, une fois que vous avez vos pièces, vous vous posez devant votre miroir, vous avez tout votre shopping, tout votre capsule wardrobe, tous vos vêtements de votre dressing et vous essayez. Il n'y a pas de secret, si vous passez du temps à essayer vos tenues, à essayer le haut gris avec le pantalon noir, puis le haut blanc avec le pantalon, etc. Si vous essayez et que vous trouvez ce qui marche le mieux, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous savez très bien que vous aurez vos go-to outfits. Deux tenues qui vous plaisent, qui vous font sentir bien, qui rentrent totalement dans votre style, sans aucun effort parce que vous aurez tout anticipé. L'anticipation, de regarder, de chercher, de tester, d'essayer, c'est vraiment la clé pour glow up. En essayant, vous allez pouvoir trouver la meilleure tenue possible et si vous faites ça avec tout, vous aurez un style parfait. C'est hyper important d'analyser le rendu de ces tenues parce que des fois, je pense que ça nous l'a tous fait. De penser à une tenue dans notre tête et une fois devant le miroir, ça n'allait pas, donc ça te perd confiance. C'est vraiment horrible, on déteste ça, donc vraiment tester le rendu de vos vêtements. Avoir au moins des tenues monochrome dans chaque style, peu importe le style que vous avez. Je vous mettrai des petites photos de Pinterest, j'adore le style monochrome, c'est vraiment super joli. Et c'est quelque chose qui va vraiment faire glow up son style parce que je trouve que tout le monde ne porte pas du monochrome. J'ai l'impression que c'est vraiment... J'ai toujours envie de dire les fashion depuis ce fameux même. C'est vraiment les fashion qui font des monochromes et qui tentent le monochrome. Quand je dis monochrome, c'est pas juste le haut et le bas accordé, c'est vraiment le haut, le bas avec la veste ou le manteau. C'est vraiment du total monochrome, c'est super chic, super élégant. Et là, en misant sur quelques accessoires qui ressortent, un beau sac, une belle paire, de boudoiré, que ce soit que ce soit, ça va vraiment vous donner quelque chose qui va vous faire glow up votre style, ça va être vraiment canon. C'est un look qui est particulier mais qui est simple en même temps, donc ça va faire vraiment de l'effet. J'aime beaucoup. Tout comme je vous parlais de vos go-to tenues, faites-vous des go-to hairstyles. Parce qu'une tenue, même que vous ayez la plus belle tenue au monde, si vos cheveux, ça va pas, on va pas se le cacher, ça aura pas le même rendu au niveau de la tenue, du charisme, de l'allure générale, de l'élégance de la tenue ou du style de la tenue. Et tout comme le style et les vêtements, tentez devant un miroir. Quand vous avez du temps devant vous à vous consacrer, c'est vraiment un investissement, ce n'est pas du temps de perdu, de consacrer pour vous. Vous mettez devant un miroir et vous testez toutes les tenues possibles. L'arrêt à gauche, l'arrêt au milieu, l'arrêt à droite, une ponytail, un chignon, un chignon, un chignon bas, des barrettes, tentez. Je vous prépare une vidéo entièrement sur mon style de A-Z, tous mes conseils, ce que je vous recommande, mais je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo. Je vous mets quelques images de ma capsule wardrobe, vous allez voir qu'il y a des pièces qui reviennent beaucoup. Avec une tenue avec une haute, etc. Vous allez clairement le voir. Un pantalon noir, un manteau beige clair, un pantalon de costume, un pantalon de costume blanc, un pantalon noir resserré avec du flair, donc un petit peu plus large au niveau des chevilles, un t-shirt blanc, un t-shirt noir. Je vous ai mis des photos en même temps, comme ça vous allez pouvoir un petit peu identifier ma capsule wardrobe. Et si vous voulez une vidéo complète sur mon style de A-Z, que je vous parle de tout, n'hésitez pas à me le dire. Mais ce qui fait aussi glow up mon style, parce que ça c'est toutes des pièces, c'est sympa, ça fait déjà de super jolis looks, c'est joli. On identifie clairement la vibe et le style, mais c'est pas tout. Des bijoux dorés, je pense que vous le voyez à chacune de mes vidéos, à chacune de mes photos. Venez me rejoindre sur Instagram, vous le verrez, je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo. J'ai beaucoup de bijoux dorés, mais notamment en termes de bijoux dorés, je vous recommande plusieurs types. Je vous recommande une paire de créoles plutôt moyenne, une paire de boucles d'oreilles dorées rondes, ou avec une forme assez imposante et assez volumineuse, c'est vraiment super élégant. Un petit combo au niveau du bracelet et de la montre, ça c'est vraiment quelque chose qui est très élégant, qui fait vraiment glow up, notamment quand vous avez des manches courtes. Une ceinture plutôt petite avec un détail doré au niveau de la fermeture, c'est vraiment super élégant, ça peut relever n'importe quel de vos notes. Ça fait vraiment glow up parce que la ceinture, on peut penser que c'est pas grand chose, mais ça change tout. Faites le test. Mettez-vous un pantalon, un pantalon de costume, voilà, un pantalon avec un top, tout simple. Regardez-vous devant la... J'allais dire devant la vidéo. Devant le miroir, regardez-vous, puis rajoutez une ceinture par la suite. Rajoutez-vous un bracelet, une montre, rajoutez-vous des boucles d'oreilles, rajoutez-vous peut-être une coiffure avec une petite pince, des chaussures. Et regardez-vous dans le miroir et voyez comment les accessoires changent tout de chez tout. Et si vous avez un petit peu le même style que moi, ce qui fait vraiment glow up, c'est les tenues avec des collants noirs opaques, parce qu'on voit très peu de peau, mais quand même avec légèrement de la transparence. Ça c'est vraiment les collants et je pense dans beaucoup de styles, ça fait vraiment glow up, surtout les collants noirs, surtout pour l'automne, associés avec une paire soit de ballerines, de mocassins, de talons à bout pointu. Les talons à bout pointu avec des collants, c'est juste trop beau. Avec un beau manteau, une belle jupe, une belle robe, c'est vraiment super élégant, super chic et ça fait vraiment glow up. Encore une fois, une tenue toute simple, avec le bon accessoire, avec la bonne paire de chaussures, ça change tout. Je pense que je vous ai tout dit pour, de manière générale, comment faire glow up son style, bien identifier son style, le travailler, l'analyser, regarder le rendu, l'accessoire visé, le travailler, l'assumer, le faire proprement. Donc d'être vraiment impeccable, d'aller à fond dans son style, de tenter, d'oser et d'assumer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un petit commentaire. Comme toujours, je serai super contente. Venez me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. Je vous fais plein de grands bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo.